Le précédent et premier conférencier dans sa splendide prestation a fait allusion un personnage que tout le monde connaît très bien évidemment à Talran et au rôle important qu'il a eu, qui est indicable sans doute mais important et extrêmement intéressant c'était quand même un grand esprit, bon, quoi qu'on en pense, au moment donc du retour des mouvements. Alors nous allons avoir sur la base des mémoires du même Talran la conférence de notre cher ami Laurent Chéron qu'on ne présente plus et qui va donc nous parler de ces événements du personnage et du mémorialiste. A vous la parole. Les chapitres qui sont ensacrés au retour des Bourbons en 1814, 1814-1815, pas la restauration au sens jusqu'en 1830, les chapitres consacrés vraiment au moment de la restauration, de la transition de 1814-1815 forment environ le quart des mémoires attribuées à Talran qui d'ailleurs s'achève avec cette relation sur les derniers événements courants jusqu'à la fin de l'année 1815. Alors c'est vrai, on en disait quelques mots avant de monter sur scène si j'ose dire avec le père Pic, on n'entrera pas ici dans le débat sur l'authenticité, la part qu'il faut reconnaître authentiquement dans ses mémoires à l'ancien ministre de Louis XVIII. C'est une question d'érudition qui peut faire couler beaucoup d'angles, dans la mesure où c'est vrai, l'édition de la fin du XIXe ne comporte que très très peu de documents, manuscrits qu'on puisse attribuer explicitement à Talran. Il y a quand même deux faits avérés qui peuvent nous servir à poser le débat et à pouvoir aller un peu de l'avant. C'est d'abord qu'il est attesté que Talran a rédigé, a commencé à rédiger de mémoire sa propre main dans les dernières années de l'Empire, sans doute ou plus tôt à partir de 1812, qu'il a suspendu ce travail en 1814 étant évidemment très accaparé par les affaires, qu'il l'a repris dès sa nouvelle retraite après la chambre introuvable donc à la fin de l'année 1815 et qu'il l'a sans doute achevé en 1816 en s'arrêtant d'ailleurs aux événements qui venaient d'être vécus. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on a le souci pour ce personnage d'avoir rédigé quelque chose dans le tournant de l'Empire à la Restauration. Il a vraiment voulu laisser quelque chose de lui-même dans cette transition entre un ancien régime qu'était l'Empire et un nouveau et en ayant en plus pris une part essentielle dans cette transition même s'il n'a pas forcément adhéré à toutes les options de cette Restauration. Donc il y a déjà le souci de dire je vais raconter ma vie à lumière de ce qui était au fond son dernier grand oeuvre. Talran d'ailleurs en 1816 croit que sa retraite est effectivement établie. Il reprendra du service comme ambassadeur à Londres sous la ménargie de juillet mais l'essentiel pour lui était acquis et donc c'est quelle trace je vais laisser de moi et c'est cette Restauration qui est ce dernier grand moment. Donc on a un ensemble rédigé vraiment à la lumière de la Restauration et ça occupe le quart encore une fois de l'ouvrage. Alors ensuite s'il est avéré effectivement que c'est son confident plus ou moins secrétaire d'ambassade à Londres justement dans les années 1830, Adolphe Bakour qui a de sa propre main rassemblé, élagué, colligé etc. l'essentiel du texte qui nous est parvenu et qui a été publié par le duc de Breuil à la fin du 19ème siècle. Ce qui est sûr c'est que Bakour qui était un des derniers confidents du grand homme n'a évidemment pu qu'entretenir peut-être parfois un peu amodier, édulcoré mais en tout cas qu'entretenir l'esprit talerandien d'un texte tel que l'auteur avait pu vouloir le concevoir. Au fond c'est pas de savoir si tout ce que dit Talerand est vrai, évidemment non. On va pas chercher à traquer l'inauthenticité de telle ou telle anecdote, de tel ou tel point de vue, bien sûr que c'est un plaidoyer prodomo. Mais c'est certainement Talerand qui parle, c'est ça que nous voulons d'abord entendre et nous sommes certainement amplement servis avec un texte qui traduit en gros ce que pouvait être son état d'esprit. Alors il y a trois questions, je ne sais pas si nous aurons le temps de les aborder toutes les trois, mais il me semble qu'il y a trois questions intéressantes que soulève ce texte. C'est d'abord, dans une France qui pouvait croire avoir touché le port après des années de révolution, cette monarchie qu'on a dite limitée, modérée du frère de Louis XVI, comment justifier déjà, c'est quand même un souci évident pour le mémorialiste, comment justifier sa durable position, même de grande dignité impériale, même s'il n'était plus ministre, même s'il n'était plus grand chambelant, il était encore tout de même vice-grand électeur de l'Empire quand l'Empire se termine, donc comment justifier une durable position de dignité impériale, même si on a joué un rôle important de restauration, comment se poser comme un serviteur de l'Empire dans les années 1814 et suivantes. Deuxième question, comment même valoriser son rôle de restaurateur empressé sans passer pour une espèce de traître professionnel, opportuniste, ce qui n'est pas un rôle très brillant. Alors, il faut également surmonter ce deuxième écueil, j'ai servi Napoléon et je n'ai pas sauté d'une barque à une autre purement par intérêt. Et puis enfin, dans la mesure où Talran se jugeait certainement un homme d'un esprit supérieur, alors la formule homme d'esprit supérieur, il l'adresse dans sa correspondance à Louis XVIII, on peut penser que Talran avait un certain amour propre qui lui faisait attribuer des épithètes qu'aux personnages dignes de lui être comparés, donc on peut penser que si Louis XVIII était aux yeux de Talran un homme d'un esprit supérieur, lui aussi l'était, comment un homme d'un esprit supérieur pouvait-il laisser devant l'histoire une position qui soit un petit peu une position de principe ? Au fond, il y a la question, quelles étaient les idées politiques dont pouvait se réclamer, la philosophie politique dont peut se réclamer Talran quand il va chercher à poser une carrière un petit peu sinueuse devant l'histoire et essayer en quelque sorte de passer pour celui, et c'est un thème assez récurrent des mémoires, de « j'ai toujours pensé, j'ai toujours professé, depuis mon plus d'enfance je me suis fixé une ligne et c'est celle que j'ai pu, donc il faut bien également poser quelques principes ». Donc, première idée, premier point qui peut nous surprendre dans les mémoires, c'est que en brossant le tableau de ce qu'est l'Empire, notamment de la chute de l'Empire, tout un chapitre qui est consacré à la chute de l'Empire et qui porte ce titre, Talran nous surprend peut-être déjà en se présentant d'emblée, de manière très franche, comme un serviteur loyal du régime. Il y a un rôle qu'il se refuse à endosser et qu'il aurait pu d'ailleurs vu sa position assez ambiguë depuis 1807, quand il avait quitté le ministère, position donc qui était, on sait qu'il y a eu des moments de crise très graves, notamment quand Napoléon l'a déchu de sa charge de Grand-Chambélan en 1809, donc comment il aurait pu, au fond, se faire passer pour, en quelque sorte, le résistant de l'ombre, rongeant son frein sous la férule du tyran, conspirant sa ruine, préparant la transition, et pas du tout, il nous dit qu'il l'a servi jusqu'au bout, loyalement. Il renonce donc à nous camper le résistant de l'ombre, le traître qui, au profil de la bonne cause, conspire la ruine du tyran. Il nous écrit explicitement « Je puis me rendre le témoignage que je l'ai servi avec dévouement, et un dévouement éclairé, est-il besoin de le préciser ? » D'ailleurs, celui qui nomme d'ailleurs de façon très neutre Napoléon, non certes l'empereur, en une occurrence, il dit l'empereur, c'est assez amusant, mais enfin, en tout cas, jamais le Corse, ni Bonaparte, celui qui nomme Napoléon avait été élevé, nous dit-il, au pouvoir suprême par le concours de toutes les volontés unies contre l'anarchie. Le schéma napoléonien est présenté comme une œuvre utile à la république, il avait été élevé au pouvoir suprême, avec le concours de toutes les volontés unies contre l'anarchie, pour œuvrer à la conservation des résultats vraiment utiles de la Révolution, c'est-à-dire, là, le maintien des libertés civiles et la paix en Europe, une paix honorable et stable. Il fallait terminer la Révolution par le maintien des conquêtes utiles à l'intérieur, et puis une paix honorable et stable. Donc, dans tout cela, Talleyrandi, je n'ai jamais agi que pour le salut de la patrie, ma patrie insiste-t-il, il y a une espèce d'idée, la solution imperialiste napoléonienne a été une solution de dévouement aux biens publics, et on le sait, là-dedans, Talleyrand, la formule est célèbre, prétend n'avoir jamais agi qu'ayant la majorité de la France pour complice. Je n'ai été, après tout, qu'à l'unisson de toutes les bonnes volontés, et je n'ai jamais cherché à trahir l'Empire, je l'ai au contraire soutenu jusqu'au bout comme une solution utile. Et d'ailleurs, au passage, il se permet, c'est le culot des grands hommes, c'est un petit peu à la Mitterrand, c'est-à-dire en 86, quand les premières affaires surgissent, et qui, aussitôt, la meilleure défense, c'est l'attaque, vous avez raison, l'argent pourrit tout, il est toujours dit, et donc, par exemple, il nous raconte en persiflant la scène grotesque d'un Savary, dernier, premier flic du bas-empire finissant, surgissant l'improvis dans son salon, on est en février 1814, donc la porte s'ouvre avec fracas, âge, vous le prend donc en flagrant délit de conspiration contre le gouvernement, raconte Talerand, et tout le monde se gausser de cette scène ridicule, c'est assez comique de voir Talerand diriger aux Vinci, quand on sait qu'à la même époque, il correspondait avec Aimé de Poigny, en spéculant sur, la foi après tout, les relations, le souvenir qu'il pouvait avoir gardé dans le cœur du comte d'Artois, des derniers moments qu'il avait connu avec lui, jusqu'en juillet 89, donc en même temps qu'en fait il correspondait, il était en train d'envisager la suite, il se permet de plaisanter sur l'idée qu'il ait pu trahir et que Savary ait pu l'escompter, c'est évidemment pour lui tourner en ridicule. Donc il y a une position un peu de culot de sa part de dire je n'ai jamais trahi, j'ai été jusqu'au bout un loyal serviteur de l'envie, c'est en tout cas la position qu'il veut se donner. Alors notamment le propos est habile parce que c'est beaucoup plus habile que de passer pour une espèce de traître professionnel auquel évidemment la restauration n'aurait pas eu trop de raison de renouveler un crédit qui s'était déjà passablement décrié depuis le bas de soi, etc. C'était un rôle qui n'était pas très envisageable et très habilement il préfère nous dire qu'au fond en servant l'Empire, il a servi une espèce de marche providentielle de l'histoire qui ramenait progressivement le pays de l'anarchie vers la monarchie et à ce sujet il y a une espèce d'assez amusante géométrie évolutive qu'il nous raconte en disant qu'au fond il s'agissait de réaccoutumer la France à une discipline monarchique, une France qui était encore infatuée de toutes les doctrines révolutionnaires et donc de 1780, donc de Thermidor à 94 et puis de Brumaire, il fallait progressivement par une transition d'espèce de propédutique ramener la France à la monarchie, ça ne pouvait pas se faire en un jour et on est passé comme ça de l'anarchie, un peu d'espèce de tohu-bohu, de chaos primordial qu'était la convention, l'anarchie, le thème négatif, diabolique, on est passé peu à peu au fond au pentagone du directoire, puis au triangle consulaire avec un sommet élu à temps, puis Zavis, puis héréditaire, l'un des sommets avec Hock absorbant peu à peu les deux autres pour ne former qu'une seule monarchie et au fond c'est comme ça qu'il a préparé l'idée Bourbon. L'Empire a servi à réaccoutumer la France à la monarchie et qu'en un temps, qu'en un certain temps, aucun autre que Bonaparte n'ait été digne en quelque sorte de s'asseoir sur ce trône transitoire, ben c'était pas la faute à Charles Maurice de Talleyrand-Périgord et même ça en aurait été une de ne pas le soutenir, ça aurait été une erreur de ne pas favoriser cette marche providentielle qui progressivement a réaccoutumé la France à la monarchie en l'attirant, alors comme il dit, peu à peu vers une polyarchie, et il s'excute de ce terme barbare, de l'anarchie à la monarchie, il fallait passer par la polyarchie du directoire, du consulat, voire même par l'usurpation, l'accessoire napoléonien était au fond indispensable. Évidemment ce discours, pour ce qu'il a au fond de sincère, ne dissimule pas le bourbonisme très longtemps réticent de notre homme, qui d'ailleurs prend bien soin de dire que quand il évoque notamment le consulat, parce qu'il prend les devants, il est suffisamment malin pour ça, pour dire évidemment, finir la révolution par le rétablissement de la royauté, c'est évidemment la solution. Il écrit évidemment, il écrit en 1800, alors les premiers chapitres sur son enfance, sa jeunesse, le début de la révolution, le rôle d'Orléans a été écrit en 1812-1813, mais enfin, l'essentiel après est évidemment écrit une fois que l'événement est acquis, donc finir la révolution par le rétablissement de la royauté, c'est évidemment le programme, mais il était alors impossible, il parle du consulat, il était impossible de le rétablir au profit des héritiers légitimes de Rouen, en 1799-1800, à l'époque où on aurait pu penser que Bonaparte aurait pu être une espèce de monde, de la restauration, c'était à l'époque exclu. Alors, évidemment, c'est bien le moins qu'il puisse dire quand on sait que Talleyrand a été un personnage très intéressé à la fortune de la République, comment il a même ici réjoui de Fructidor, et puis quel rôle il a joué dans l'exécution de Duc d'Anguin, un rôle qui a été un petit peu le baptême de sang de Bonaparte, en quelque sorte, il fallait que Bonaparte fût aussi régicide pour pouvoir en quelque sorte avoir droit à être réalité de la Révolution, et dans les mémoires, c'est assez amusant de voir l'épaisseur de pages sous lesquelles Talleyrand dissimule le rôle qu'il a pu jouer dans l'affaire de Duc d'Anguin, et on pourrait d'ailleurs faire se retourner contre lui le mot qu'il a employé en 1832, quand il a fustigé le long mémorandum du roi des Pays-Bas contre l'indépendance de la Belgique, et qu'à l'époque, ambassadeur à Londres, il avait exécuté cette protestation de ce mot exécutoire, quand on a raison, on n'écrit pas 40 pages. On pourrait dire la même chose de Talleyrand en haut de Duc d'Anguin, si son rôle était suffisamment limpide, il ne passerait pas d'un chapitre si épais à se justifier à plus de documents, de citations, pour essayer de dissimuler son rôle. Donc évidemment, Talleyrand joue le jeu avec une certaine sincérité, en ne dissimulant pas, en montrant qu'au fond, il a été un royaliste plus que tiède dans les années agrariales, et évidemment, en s'en justifiant, c'était absolument indispensable de faire ce qu'il a fait, parce que c'était par ce détour que la Restauration viendrait. Et il préfère assez habilement appuyer sur tout ce qui pouvait le séparer à l'époque de la cause de l'émigration. Là, c'est le grand thème, et c'est à peu près le même genre de discours qu'on a dans les mémoires de Louis-Philippe, c'est de dire, bien sûr je n'ai pas émigré, et j'ai eu bien raison, l'erreur c'était d'émigrer, c'est en émigrant, l'émigration c'était jouer en quelque sorte la plus mauvaise carte pour le salut de la monarchie, il ne fallait pas émigrer, c'est un petit peu le thème, c'est pas quand la barque de l'État est en perdition qu'il faut la quitter. Donc il prend bien la peine de dire, et là on a un discours qui rejoint un petit peu la position à la Mirabeau, c'est de dire, au début de la Révolution, dès les débuts de l'évocation de la Révolution, à maintes reprises il insiste, il plaide en quelque sorte pour dire, personne à la cour, personne dans l'État, était capable de s'opposer, de manier la force, un mot qu'il emploie souvent, personne n'était capable de manier la force, de résister au torrent, il n'y avait de salut qu'en se jetant dans le courant des choses nouvelles, alors l'image, la métaphore du torrent, du courant, du flot, de l'inondation qu'il y a de faire, revient souvent sous la plume de Talran, le navire de l'État était en perdition, il ne fallait pas laisser la barque aux furieux, on ne pouvait que suivre le courant des choses nouvelles, et après tout, s'il y avait eu à la cour au gouvernement des gens capables de faire encore une fois une politique un peu à la Mirabeau, de rassembler les forces de l'État et de reprendre, de canaliser le courant, j'en aurais été, mais ça n'a pas été le cas, donc je suis resté. Et puis même ça tourne à l'avertissement en disant, dans ce jeu-là, personne n'est qu'innocent. Talran se permet de dire, à la vue des vingt dernières années de la monarchie, il n'y a pas un homme, ayant eu quelque élévation ou quelque bonne foi, qui en se rappelant où ce qu'il a fait, où ce qu'il a dit, où ce qu'il a écrit, ce qu'il a blâmé, ce qu'il a approuvé, ne se trouve quelque tort. Il a eu une influence quelconque, on le sait tous les exemples qu'il a donnés, aussi je refuse à tous les hommes que j'ai connus, princes ou particuliers, le droit de dégager entièrement leurs responsabilités. Il y a même ici presque, bon, une pique contre les plus haut personnages de l'État, le comte d'Artois, Louis XVIII, le comte de Provence, le rôle que vous avez joué n'a pas toujours été aussi net, aussi clair, vous n'avez pas forcément été aussi habile et aussi bien pensant qu'on pourrait le penser. Il y a tout un spectre, il n'y a pas les bons et les méchants, il y a tout un spectre d'attitude et tout le monde peut faire son examen de conscience et se dire, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait en 88-89 pour que l'État ne parte pas à la dérive. Et puis enfin, ça se termine même par des leçons de haute politique, il retourne les rôles, c'est lui qui se permet de faire la leçon en disant, j'ai su que quelques personnes, non à cette époque, même depuis la restauration, trouvèrent que c'est un tort d'accepter des emplois dans des temps de crise et de révolution où le bien absolu est impossible à faire. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement au moment présent. Ce qui est, presque toujours, est fort peu de choses toutes les fois que l'on ne pense pas que ce qui est produit ce qui sera. Voilà, on retrouve un peu le thème de toute l'école de laboration, c'est le plaidoyer de toute l'école de laborateur, c'est-à-dire, en restant, au fond, j'ai permis de préparer la suite. Et en évoquant l'accueil du comte d'Artois à Paris, le 12 octobre 1814, Talran se rappelle comment en juillet 89, il s'était lancé dans le tourbillon, on retrouve le thème du tourbillon, du torrent, du courant, je m'étais lancé dans le tourbillon qui avait fini par me conduire à la tête du gouvernement provisoire et rendre ainsi possible la restauration. Étrange, destinée, pour ne pas dire providentielle, somme toute, fin-t-il de s'étonner, sous une espèce de pose assez modeste, bah oui, finalement, si après tout c'est moi qui accueille en 1814 le frère du roi, c'est après tout parce que j'étais là. Si je n'avais pas été là, ça n'avait pas été possible. C'est le thème de, bah, c'est grâce à moi, c'est grâce à tous ces détours d'être revenus et vous ne seriez pas revenus plus tôt si j'avais émigré, bien au contraire. Donc, justement, la question qui se pose ensuite, c'est, bah, après tout, comment ce rétablissement, si longtemps hors de saison, avait pu se produire ? Alors là, ce qui est amusant, c'est ce contrepoint, parce qu'en contrepoint d'un pouvoir napoléonien dont Talran nous décrit longtemps les bonheurs et qui méritait d'être servi, il ne manque pas, évidemment, de vous signaler la dérisoire faiblesse de la cause bourbonienne à l'heure où l'Empire va s'effondrer. Le commencement de la fin, on sait que la formule est de lui, à lire Talran, ça n'a pas d'abord été le rétablissement de la cause royaliste. Le commencement de la fin, l'effondrement de la paix, c'est un petit peu ce que vous a expliqué tout à l'heure ébrillamment Emmanuel de Varesquiel, mais c'est un peu le thème que développe Talran, l'effondrement de l'Empire, sa défaite ne supposait pas inévitablement le rétablissement royaliste, et première justification, même justification double, en 1814, ni les Français ni l'Europe ne pensaient sérieusement au Bourbon. Le thème, bon, il a été évoqué tout à l'heure, ils étaient oubliés, inconnus à la génération nouvelle, quant aux alliés, surtout les Anglais, et là on peut faire crédit à Talran de dire juste, les Anglais dont les armées après tout avaient fait l'étrure en premier le sol national, puisque c'est l'armée de Wellington qui franchit l'habitat Soa en premier en octobre 1813, les alliés ne songeaient pas à d'autres souverains pour la France que Napoléon, c'est effectivement les fameuses discussions de Chatillon, et encore par la suite, quand il sera question d'autres solutions, on envisagera, pourquoi pas Bernadotte, Marie-Louise et une régence, mais voir la République. Et en tout cas, on ne finirait pas de citer ce thème durant tout le chapitre consacré à la chute de l'Empire, les Bourbons, ce n'était certainement pas la solution qui allait s'imposer, et Talran se pique même d'ailleurs d'un peu d'ironie pour évoquer un fait qui a été évoqué ce matin, notamment à propos de Lynch, l'affaire de Bordeaux en mars 1814, ou bien l'arrivée, l'apparition du duc d'Angoulême à Saint-Jean-de-Luzes, très bien reçue par Wellington, ce qui était très naturel, raconte Talran, ainsi que par le maire de la ville, vous voyez, le mgr du duc d'Angoulême a été très bien reçue par Wellington, par le maire de la ville, mais sans aucun effet sur le peuple, excepté celui de la curiosité. Il y a un dénigrement systématique, même ironique pour dire, bon, ça n'est certainement pas le duc d'Angoulême qui, en paraissant en Aquitaine, aurait pu changer quoi que ce soit. Alors l'appréciation donc n'est pas complètement infondée, c'est vrai que la France qui avait été subjuguée pendant 15 années de despotisme impérial était d'abord attentiste, et que le ralliement de Paris, c'est vrai, du Paris bourgeois en tout cas, ne se fera qu'à l'arrivée du Comte d'Artois, quant aux alliés, c'est vrai qu'ils aient bien d'autres solutions envisageables que la solution bonbonienne. Évidemment, c'est une manière et de justifier son demi-loyalisme, en tout cas assez durable vis-à-vis de l'Empire, et en même temps, évidemment, de valoriser son rôle de restaurateur. Et bien, même Louis XVIII se fait faire la leçon pour avoir poussé un peu trop loin la courtoisie diplomatique et princière, notamment en exprimant sa reconnaissance au régent d'Angleterre, qui a été le dernier rôle d'exil de Louis XVIII, et que Louis XVIII cite juste après la providence divine, dans l'ordre des faveurs qui lui ont fait recouver son trône, et Talleyrand n'a pas de fustiger cette ingratitude royale à haute et dire que c'est la région d'Angleterre qui l'a d'abord restaurée. Donc, premier thème, les Bourbons ne pouvaient pas rentrer tout seuls, personne ne voulait vraiment d'eux, et au fond, c'est ni la France directement, ni les alliés qui poussaient vraiment. Et on pourrait également critiquer un petit peu cette vision des choses, quand on sait à l'époque comment la correspondance de l'intéressé se fait beaucoup plus attentive que cela, qu'il le dit dans ses mémoires, au craquement de l'édifice impérial, comme d'ailleurs au cheminement de la cour royaliste. Et d'ailleurs, quand il évoque justement le soulèvement de Bordeaux derrière son maire en mars 1814, dans les mémoires, il nous dit, bon voilà, le maire Lynch, avec quelques autres personnes, était venu à la rencontre du livre d'Angoulême, à l'approche des troupes britanniques. C'est à peine évoqué dans les mémoires, et uniquement pour ironiser sur le fait que Beresford, donc le commandant l'avogare d'Anglaise, avait fustigé cette initiative intempestive, qui était hors de saison. Or, on sait également, par les propos de l'intéressé, comment à l'époque il était bien plus attentif que cela, et d'ailleurs tout à l'heure, Emmanuel de Varesquiel a cité le propos, c'est à la duchesse de Courlande qu'il avait, dès les jours suivants, indiqué qu'il pourrait y avoir là quelque chose de bien important. C'est la formule exacte, quelque chose de bien important. Donc, Talran, réellement, était bien plus attentif à voir quelle pouvait être la poussière réaliste de la France, mais dans les mémoires, il importe d'abord de dire qui a fait le roi, c'est un périgord, qui t'a fait compte, qui t'a fait roi, et donc il dévalorise le plus possible qu'il le peut, bien évidemment, le surgissement d'une France réaliste en 1814. Néanmoins, quand survient le chapitre titré justement « La Restauration », on a un grand morceau de dialectique talrandienne qui va consister systématiquement à feindre la modestie. Il ne faut surtout pas, encore une fois, apparaître pour le conspirateur perpétuel, le traître qui tire toutes les ficelles, et il prend soin d'avancer, ouvert par une espèce de magistral exposé des principes de la légitimité. Et dans ce chapitre-là, Talran, au fond, fait plutôt le professeur, c'est plutôt l'exposé ex cathédra qu'il nous fait, il parle beaucoup des principes, et il est beaucoup plus modeste pour parler des événements. C'est également assez habile de sa part, il va se valoriser en disant au fond, je vous fais une leçon de grands principes, beaucoup plus que de passer pour un conspirateur. Donc c'est le fameux thème de la légitimité qui est martelé, le mot revient avec même une certaine emphase, la fortune impériale s'évanouit, et en gros la maison de Bourbon-Sol, la formule revient tout le temps, la maison de Bourbon-Sol pouvait, la maison de Bourbon-Sol, la formule est martelée pour montrer au fond que c'était la solution à la fois intérieure et extérieure. Seule elle pouvait en gros voiler, dissimuler le désastre impérial en le couvrant d'une légitimité antérieure. La France ne pouvait retrouver ses frontières d'avant 1814, même d'avant 92, même un peu agrandies, que sous la monarchie de Bourbon. C'était la seule solution pour masquer les désastres de la défaite, et puis également c'était la seule formule qui permettait d'éviter que la France fût mise à l'enquête par les vainqueurs, en désolidarisant en quelque sorte la légitimité nationale d'une cause révolutionnaire. C'est un petit peu une espèce de monarchie utilitaire, elle pourra faire passer la pilule à la fois intérieure et extérieure en évitant d'être solidaire du passé révolutionnaire. Donc l'égitimité capétienne ne sortait pas de la révolution vis-à-vis des alliés, elle pouvait détourner les vengeances que 20 ans d'excès avaient avancelées contre le pays, elle répondait à la fois aux besoins de la France extérieure et intérieure, et Louis XVIII est un principe, il revient souvent, Louis XVIII est d'abord un principe, même un principe sacré, c'est amusant de trouver ce mot sous sa plume quand il l'expose à Vienne. Donc il n'y a pas de conspiration, il y a la démonstration d'un principe, et quand il s'agit de passer à l'action, au fond il va s'agir de proclamer un principe, beaucoup plus que d'agiter les ficelles d'une conspiration. Et la position de Talran dans les mémoires, c'est en quelque sorte de montrer qu'il n'a été que l'intermédiaire, l'homme de bonne volonté, entre les alliés, le tsar notamment, et puis les français en essayant en quelque sorte de présenter aux alliés que la monarchie passait pour l'unique solution que pouvait désirer la France. Donc il expédie, alors c'est amusant de la mémoire, en quelques lignes l'aspect militaire de la chose, notamment la dérobate de Marmont et de ses corps d'armée sur Versailles, qui était un moment absolument décisif, c'est ça qui a découvert Paris, c'est présenté comme une lutte bravement soutenue, alors c'est une lutte bravement soutenue qui est en fait une véritable dérobate militaire, et puis ensuite le tsar étant à Paris, et le roi de Prusse étant à Paris le 31 mars, Talleyrand nous annonce que c'est le 2 que je convoquais le Sénat, et alors là c'est extrêmement, c'est une grande simplicité, on nous raconte la convocation du Sénat comme si c'était une procédure qui allait de soi, alors que c'était un véritable coup d'État, puisqu'en aucun cas Talleyrand n'avait la compétence pour convoquer le Sénat et lui faire prendre des votes constitutionnels, c'était le véritable brumaire à l'envers, comme il l'avouera lui-même par la suite, mais ce coup d'État il est dissimulé, encore une fois, sous les traits d'une espèce de formalité qui était censée introduire tout simplement le principe de légitimité. Là, dans le texte des mémoires, la succession de tous les décrets du Sénat qui successivement ont porté notre homme à la tête d'un gouvernement provisoire, déchu l'empereur et puis enfin rappelé Louis XVI, sont évoqués comme de simples formalités dans lesquelles, au somme tout, Talleyrand n'aurait fait qu'expédier des affaires courantes. Mais ce qui est intéressant, le thème a été évoqué ce matin, c'est qu'au fond on a ici quand même une insistance donnée sur la procédure parlementaire. Talleyrand est discret, il présente la convocation du Sénat et ses votes comme quelque chose au fond d'assez ordinaire, mais en insistant lourdement sur le mot de Sénat qui revient très souvent, le Sénat a décidé, le Sénat vota, etc. Et on a ici l'aspect parlementaire de la restauration qui dessine évidemment avec insistance une légitimité qui est aussi nationale. Et Talleyrand insiste en disant du Sénat, qui était le rescapé, le Sénat c'était un petit peu le rescapé de toutes les légitimités révolutionnaires qui avaient traversé et la Convention et les territoires, c'était un petit peu le résectable de tout ce que la Révolution avait pu sauver de son personnel depuis ses débuts, c'était le seul gore de Talleyrand qui pouvait parler au nom de la nation. Évidemment il est très discret, il ne mentionne absolument pas la fameuse formule du rappel de Louis Stanislas Xavier, frère du roi défunt, il ne nomme pas non plus d'ailleurs la charte constitutionnelle premier projet qui avait été voté par le Sénat, de la mesure où bien évidemment comme ça a été autant de solutions qui ont été escamotées après par Louis XVIII, ça n'ajoute pas tellement à sa gloire, donc il n'évoque même pas, c'est dissimulé sous des formules beaucoup plus vagues, mais il insiste bien sur un trône solidement établi, sur des fondements monarchiques et constitutionnels. Ça renvoie à ce qu'Emmanuel Vresquiel a commenté tout à l'heure, la monarchie sera ainsi par ce vote du Sénat, même s'il est assez discrètement évoqué dans des formules un petit peu passe-partout qui laissent entendre qu'on a une procédure presque ordinaire, on a des fondements monarchiques et constitutionnels. Ni le trône de Louis XIV, dit-il, ce n'est pas le trône de Louis XIV, ni même, à l'adresse des monarchistes les plus nostalgiques, ni même l'ancienne monarchie avec les principes et les vertus de Louis XII, on ne va pas non plus remonter à cela, mais une monarchie nouvelle. C'est dans un texte, encore une fois, écrit sous la Restauration, ça c'est intéressant d'être noté. Et là, ici, notre président orateur a bien insisté, on a évidemment, dès le début, éposé, même revendiqué, l'ambiguïté du grand débat qui va hanter la monarchie jusqu'aux Trois-Glorieuses, un service de double légitimité, à la fois dynastique et, en quelque sorte, parlementaire, national. C'est intéressant aussi parce que là, on peut trouver, peut-être, chez Talleyrand, une position ancienne, un linéament qui peut remonter assez loin, notamment, quand on remonte, par exemple, à 1812, et la fameuse affaire, la conspiration de Malais, qui avait un temps ébranlé le trône de Napoléon. Napoléon, à l'époque, en son temps, s'était surtout amèrement épanché sur l'oubli complet du roi de Rome. On fait un coup d'État, on annonce ma mort, personne ne pense au roi de Rome. Talleyrand, lui, avait été beaucoup plus attentif au fait que la proclamation avait été faite au nom du Sénat. Il avait beaucoup insisté, à l'époque, dans différents éléments de correspondance, notamment avec Colin Cour, sur le fait qu'une mauvaise proclamation faite au nom du Sénat pouvait faire beaucoup de bruit. À trois reprises, même, il s'en était ouvert, en appelant les gens qui réfléchissent, à remarquer combien une assemblée, je le cite, qui n'est essentiellement rien, passait pour quelque chose dans l'opinion de la masse. Donc, cette idée qu'il fallait une espèce de coloration, d'emballage parlementaire pour faire passer toute formule qui s'intéressait à l'Empire, était déjà présente dès 1812. Et puis, même si on rentre encore plus loin, en octobre et novembre 1993, quand Talleyrand est quasiment déjà quasi-émigré, même s'il ne l'a jamais été vraiment, en tout cas, il est dans une prudente retraite londonienne, il correspond avec l'ancien ministre Narbonne, donc un des derniers ministres de 1816, qui était en lui carrément immigré, qui est réfugié aussi à Londres, et avec lui, il avait esquissé, la formule est assez belle, ce que pourrait être une contre-révolution dans notre sens. Comment pouvons-nous envisager une contre-révolution dans notre sens ? On est en octobre-novembre 1993. A l'époque, ce qu'il envisageait, c'était, alors c'était ça maisons, le concours britannique pour transporter à Toulon, à l'époque Toulon était entre les mains des Anglais, les restes de l'assemblée constituante, et l'accorder à un petit pouvoir exécutif, donc, transporter à Toulon les rescapés de la constituante, l'accorder à un petit pouvoir exécutif, dit-il, petit pouvoir exécutif, recruté dans l'ancien personnel monarchique d'avant en 1992, on n'aurait qu'une assemblée, et c'est l'essentiel, car il n'y a qu'une assemblée qui puisse avoir longtemps une popularité assez forte pour aller de l'avant. Alors certes, la popularité de l'agent parlementaire a été assez décriée depuis le directoire Brumaire, et puis bon, les assez pitoyables performances et du tribunal et du camp législatif, plus ou moins d'ailleurs escamoté par Napoléon durant son règne, mais il reste qu'on a là quand même, à travers ce souci, d'ailleurs c'est la formule qu'il emploiera, proclamée d'une manière digne et sérieuse, il fallait que la restauration fût proclamée d'une manière digne et sérieuse. Il faut au moins qu'un corps parlementaire issu de la France révolutionnaire déposa formellement entre les mains de l'héritier quelque chose qui était le pouvoir. Et ça, ça nous renvoie, si je ne crois pas vous repasser le temps, ça nous renvoie au troisième aspect, au fond, quelles pouvaient-elles les idées politiques de Talleyrand ? Au fond, à quel principe pouvait-il, à travers toutes ces manipulations plus ou moins dissimulées, mises en évidence, à quel grand principe pouvait-il se raccrocher ? Avec Talleyrand, somme toute, on a le schéma du gentilhomme de vieille race qui est entré ardiment dans la Révolution, qui a survécu et qui illustre au fond assez bien cette, on pourrait en faire presque un aphorisme, à l'époque, en 1814, on trouvait somme toute guerre de réactionnaires qui ne se fût d'abord réclamée d'esprit éclairé. Quasiment tous les contre-révolutionnaires, un maître ou un Rivarol, ou autant d'autres, ont été d'abord des gens qui ont emboîté, mais souvent assez résolument, l'esprit de 89, en tout cas des cahiers de doléances. Donc on trouvait rarement, en 1814, de contre-révolutionnaires qui n'avaient pas été, au début, un homme éclairé, ni de progressistes durables, qui n'est fini en contemptu de l'anarchie. Et Talleyrand, au fond, se situe dans cette espèce de spectre assez moyen. Mais, justement, on peut se permettre d'insister et de remarquer comment, somme toute, cet homme des débuts de la Révolution, il a été un constituant, même assez actif, comment, au fond, à travers toute cette époque, on le voit manifester une appétence assez faible envers le régime représentatif. D'ailleurs, au début de la Révolution, Talleyrand est plutôt un monarchien. Il est partisan de l'égalité civile, la complète liberté de débat et d'opinion, mais il se montre partisan du veto, du bicamérisme, donc partisan, en tout cas, d'une monarchie qui resterait très contrôlée. Dans la suite des événements, par exemple, à l'époque du directoire, il fait sien un jugement de Bonaparte, jolie formule aussi, fustigeant un pouvoir législatif agité et bavard, juste capable de faire une nation sans loi, avec 300 infolios par an. Alors, au fond, Talleyrand, comme tout le monde, c'est important d'en juger, pouvait considérer qu'en 1814, les expériences parlementaires de régime représentatif n'avaient pas été très très brillantes, même quand elles allaient fonctionner avec un petit peu de durée. Et après tout, le ministre du Premier Consul, et de Napoléon, et de Louis XVIII, plus tard ambassadeur de Louis-Philippe, on n'a jamais vu que Talleyrand se soit trouvé très embarrassé de participer à un régime de pouvoir personnel qui était assez jaloux de son domaine réservé, et il ne s'est jamais montré non plus très empressé de flatter la prérogative parlementaire. Et d'ailleurs, quand, dans ses mémoires, Talleyrand fustige le naufrage impérial et la trahison, on pourrait reprendre une formule de Tullard, la trahison des notables, quand, au fond, Talleyrand fustige un empire, Napoléon, qui a trahi sa mission de Brumaire en trahissant un programme de conclusion modérée de la Révolution, il cible toujours son reproche sur la politique étrangère, disant, en quelque sorte, qu'il a empêché une paix durable et stable par une boulimie conquérante alors que l'épée d'Amiens et l'une éville étaient un compromis durable, et il n'applique quasiment jamais cela au despotisme ministériel. Alors, il y a des jolies formules pour dire qu'évidemment, une fois la restauration faite, tout le monde a apprécié cette monarchie paternelle, digne, qui changeait de l'impérialisme du maître, ses formules à l'emporte-pièce, il y a tout un... Évidemment, Talleyrand est plus à l'aise avec un Louis XVIII de l'ancienne cour qu'avec, au fond, le parvenu autoritaire qu'était Napoléon. Mais n'empêche que, dans la forme du gouvernement, il n'a jamais été... Il ne se prend pas une seule fois la peine dans ses mémoires de décréer le despotisme impérial qui était quand même un des points qui ont fait que le Conseil général de la Seine et le Sénat, et puis après l'acte additionnel, on bien fait sentir après à Napoléon qu'une des raisons pour lesquelles il n'en voulait plus, c'était ça. Donc, Talleyrand, donc, est un parlementariste, on pourrait dire, très très modéré, et il ne se montre jamais, de ce point de vue-là, très exagéré. On peut même douter, d'ailleurs, que pour lui, le principe de souveraineté ait pu durablement résider, en tout cas, certainement pas uniquement, dans une assemblée représentative. Ce sont, d'ailleurs, à cet égard, éclairants les longs développements qu'il consacre au thème de l'usurpation dans les mémoires. L'usurpation, d'ailleurs, avec son autonyme légitimité, c'est les thèmes qui sont les plus souvent développés, un petit peu comme si, évidemment, il s'agissait d'écarter du personnage le spectre un peu encombrant de l'usurpation impériale qui lui collait à Napoléon. Et dès le chapitre, la restauration, il y a un très long développement sur le thème usurpation versus légitimité qui mérite d'être un petit peu débroussaillé parce qu'au fond, Talleyrand défend avec une certaine pertinence que tout régime qui avait interrompu la succession légitime de la couronne de France depuis le début de la Révolution ne pouvait être que despotique. C'est très clair sur sa plume. En gros, on a un petit peu le thème de l'Empire romain, maître de la proclamation des impérateurs par les légions, dit-il, à partir du moment où on se retrouvait comme Napoléon, maître de la France par le droit du plus fort, Napoléon, ses généraux après lui, aurait très bien pu prétendre à leur tour à posséder le pouvoir au même titre et la France aurait eu autant d'empereurs que d'armées. On voit d'ailleurs qu'en disant au fond que tout pouvoir qui avait écarté la légitimité dynastique ne pouvait se maintenir que par la force, Talleyrand fait très très peu de cas de l'hérédité impériale. Lui pourtant, qui a été un promoteur du passage du consulat à vie à l'Empire héréditaire, n'y croit pas trop et il s'en défend dans ses mémoires en disant parce que tout pouvoir de toute façon, toute légitimité d'un gouvernement, quelle que soit sa forme, et pas seulement d'ailleurs celle des rois, doit être consacrée par une longue succession d'années et même une prescription séculaire. La puissance souveraine résulte de l'antique état de possession de même que pour les particuliers l'algétimité du droit de propriété. Donc c'est clair, un pouvoir n'illégitime peut consister durablement de manière traditionnelle inscrit dans le temps et de ce point de vue, aucun d'un régime révolutionnaire ne pouvait durablement le faire, ça serait perpétuellement le plus fort qui prendrait le pouvoir. Ici, Talleyrand a des propos qui sont vraiment proprement contre-révolutionnaires, c'est digne quasiment de Joseph de Metz. La légitimité suppose, je répète encore une fois, une prescription séculaire consacrée par une longue succession d'années et ça s'applique d'ailleurs à tout régime, pas seulement celui des rois. Même il pousse plus loin l'analyse en opérant une différence entre la monarchie héréditaire de part, à laquelle d'ailleurs seule en France ressortissait celle des Bourbons, s'est écrite à la seule monarchie héréditaire, celle des Bourbons. Encore une fois, il ne croit pas du tout, il n'y a aucun respect pour la légitimité impériale. Donc, d'une part, différence entre la monarchie héréditaire proprement dite et seule celle des Bourbons est ressortie, et puis tout autre régime républicain, d'ailleurs auquel, encore une fois, ressortit, celui de Bonaparte, c'est tout le sens d'ailleurs du rôle donné au Sénat en 1814. Le Sénat en 1814, c'est le dépositeur de la légitimité parce qu'au fond, le régime Bonapartiste est un régime héritier de la Révolution et à ce titre républicain. En effet, nous dit-il, si la légitimité d'une monarchie ne cesse de se perpétuer tant qu'elle se survit dans un héritier encore vivant, dans une république, c'est très intéressant pour lui, le pouvoir souverain existant est une personne collective et morale. Et nous dit-il, cette légitimité est dissoute dès que cesse de vivre l'organe, on peut dire institutionnel, qui l'exerce. C'est une intéressante théorie politique. À la monarchie, elle survit tant qu'elle est incarnée par une personne physique, mais tout autre régime républicain, c'était qu'une personne morale était au fond que les organes parlementaires, électifs, qui la représentent sont dissous, et bien la légitimité s'effondre en même temps qu'elle. Alors évidemment, dans cet exposé, il ne faut toujours pas que notre homme a un double niveau d'électique, il y a les principes et puis ce qui est utile, parce que pour Talran, c'est extrêmement intéressant de défendre que tout l'égime républicain perdait toute légitimité une fois qu'il s'effondrait. C'est une manière de dire au fond qu'il n'a été parjure à personne en passant d'un régime à un autre, puisque c'était autant de légitimité transitoire, en quelque sorte, de transaction. Au fond, il a été l'inamovible dignitaire d'une succession de républiques, plus ou moins polygarchiques, qui restaient en quelque sorte de régime neutre, de régime de transition, et qu'en servant toute république qui était en quelque sorte destinée à dépérir et à disparaître, il pouvait garder une espèce de fidélité implicite aux origines des Bourbons. C'est un petit peu le moment de ressortir. Je n'ai jamais trahi ni l'empereur, au fond, je n'ai trahi aucun des régimes que j'ai servis. Je les ai servis tant qu'ils ont duré, mais leur durabilité s'arrêtait avec leur légitimité et réciproquement. Et c'est un petit peu comme la garde nationale, vous savez, qui le 20 mars 1815, encore arborait la cocarde blanche quand Bonaparte, quand Napoléon était déjà aux tuileries et qui prendra les tuileries sous sa garde en quelque sorte jusqu'au retour de Louis le désiré. Mais un petit peu de la même manière, en avril 1814, le vice-grand électeur qui comme un prince territorial du Xe siècle vient offrir le service de l'étrier au comte d'Artois à Paris, c'est un petit peu comme le concierge qui rend les clés à la famille du propriétaire. Donc, je vais m'arrêter rassurez-vous assez prochainement. On a donc ici un principe de légitimité qui a double détente qui permet de dire qu'au fond, les régimes républicains étant des régimes transitoires, ils pouvaient les servir loyalement sans manquer en rien à une espèce de fidélité implicite à une monarchie qui se restaurerait un jour. Et c'est pas tout à fait insincère puisque si on peut conclure, on pourrait dire qu'au fond, on somme toute Thalerand, derrière son plaidoyer, évidemment très opportuniste, cherche aussi un peu sincèrement, comme le dit le texte de Pambule de la Charte, à renouer la chaîne des temps. C'est assez amusant que cette formule relier la chaîne des temps on trouve renouer dans le Pambule de la Charte. Thalerand l'emploie, je ne sais pas si c'est une réminiscence qu'il appuise dans le Pambule de la Charte, mais il le dit explicitement. Comme la Charte dit qu'il s'agit de renouer la chaîne des temps entre l'après 1814, après l'évolution Thalerand nous dit aussi qu'il fallait relier la chaîne des temps pour asseoir un nouveau pouvoir. Et on peut lui attribuer au fond la formule de Guizot, transaction avec le passé. Il cherche à la fois pour des raisons personnelles et qu'en même temps pour poser les carrières devant l'histoire et essayer de servir de son mieux la cause de la restauration à montrer que ce régime s'enracine dans tous les précédents de manière légitime ou en tout cas légale et que même les régimes révolutionnaires d'où est issue la restauration ont été des parenthèses indispensables, légales en leur temps et puis qui s'évanouissent sans qu'ils les trahissent une fois que la vraie restauration est acquise. Bon, il reste évidemment, tout cela nous paraît peut-être un petit peu boiteux et un petit peu alambiqué. on pourrait d'ailleurs attribuer une ultime sincérité à notre homme quand il nous dit et je m'arrêterai sur ce mot c'est dans le préambule à l'introduction de mémoire quand il nous dit que ce texte qui a été publié il avait donné comme consigne que ce soit publié uniquement à titre costume ce texte de mémoire qu'il a laissé il a voulu lui laisser le simple titre de mémoire sans plus renonçant à l'ornée d'un titre philosophique un ouvrage d'un homme qui autant que lui a douté dans sa vie je crois qu'on pourra terminer sur ce mot lui-même avait concédé cette ultime sincérité de dire bon, peut-être que je ne devrais pas me réclamer de trop de principes moi-même qui ai tout de même beaucoup douté dans ma vie c'est le moins qu'on puisse dire au terme de cette étude je vous remercie je vous remercie